On veut organiser Star Wars dans Minecraft. J'ai cherché pendant des semaines le mod parfait pour faire ça. En gros je veux être capable de construire un vaisseau, de le conduire et d'attaquer d'autres vaisseaux. J'avais fait un premier test pendant l'été avec Da Vinci's Vessels et on avait organisé un combat de bateaux. Mais là j'ai trouvé un mod encore mieux. Ça permet de créer des véhicules volants, y'a presque aucun lag et surtout j'ai la possibilité d'équiper des tourelles qui attaquent les vaisseaux ennemis. Du coup je vais ramener 100 joueurs sur une map, les faire construire un vaisseau chacun. Ce sera la guerre pour savoir qui a construit le meilleur vaisseau. Je vois des petits vaisseaux spatiaux commencer à popper à droite à gauche. Et oui je suis un inspecteur, posez pas de questions d'accord ? Là j'ai l'impression que ces 4 ou 5 joueurs sont en train de former une équipe. Je sais pas mais j'avais commencé à créer un truc en bedrock pour être sûr que ça se fasse pas casser s'il y a des combats et tout mais tu sais pas y'a des gens ils sont ramenés. Ah oui donc ils sont venus ils t'ont volé ta construction quoi ? Euh ouais un peu. Mais ça se trouve c'est toi qui a volé la leur et t'essayes de mytho là ? Non 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 c'était... Peut-être que t'es un voleur peut-être je vais te ban ? Non non non. En plus t'as mis ZQDD, pourquoi t'as mis ZQDD ? Donne une bonne explication et t'es pas mal. Euh bah j'ai juste tapé sur mon clave du hasard. C'est la pire explication. Dans tous les cas la technique d'utiliser de la bedrock a été complètement abandonnée par ses coéquipiers forcés. Il doit avoir trop le seum hein, il a perdu le contrôle total de sa création. Je vois le seum dans ses yeux là-bas. Pourquoi ce joueur a mis deux armes en stand avec des full diems ? Ça correspond à mon storage dans les armes ici. Ah d'accord ok. Wesh qu'est-ce qu'il est en train de faire le MyBios là ? Depuis quand il a un masque spatial ? T'en penses quoi de mon vaisseau ? Pour l'instant il est un petit peu vide là, ça fait soucoupe volante. Ah ouais mais regarde, pam, je peux me téléporter. Tu peux téléporter dans ton vaisseau ? Ah oui. Personne ne fera ça. Là t'as investi tout le budget dans le téléporteur mais ils volent pas mon truc là. Ouais. Y'a plus rien du tout par contre niveau design et tout c'est... Alors lui il a inventé le concept du vaisseau balls volante. Jusqu'à preuve de... Non mais attends, attends. Je disais ça pour la blague mais j'ai l'impression que c'est vraiment son intention en fait. Il est en train de construire un vaisseau tub. T'en penses quoi de ton voisin d'à côté là ? Euh celui-là le blanc là ? Ouais il est très blanc, il est très clair, il... Voilà c'est bien. Par contre mon gars t'es complètement ravagé en fait. Pourquoi ? Bah tu me... Bah je suis bouche bée. Bah c'est une oeuvre... C'est un vaisseau spatial naturel. Naturel bah oui franchement. Après il a au moins le mérite d'être original. Par exemple eux ils se sont trompés d'Even je crois qu'ils ont pas compris qu'on avait déjà fait les bateaux. Je suis encore à la recherche de la personne qui va faire le plus beau vaisseau spatial pour lui donner un avantage comparatif. What the fuck qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? Il a mis son vaisseau spatial en Y et il s'est barré normal. Oulou. Êtes-vous le propriétaire de ce véhicule ? C'est moi. Vous n'avez pas le droit de station... Non ok non je... Vraiment vraiment les... Qu'est-ce tu fais là ? J'ai eu quelques problèmes en fait. J'ai voulu tester mon vaisseau pour voir s'il marchait. Ah ouais bah... Bah non il marche pas il vole en fait. Ouais ouais. C'est pas drôle. Ok bah t'es ban. Alors j'aime bien ce design. Il y a de la petite réflexion avec des moteurs derrière j'aime bien. Mais il sert à quoi Robit là ? Il fait quoi ? C'est juste dans ma première survie modée j'avais un petit robot comme ça du coup bah à chaque fois j'en fais un et je le mets dans ma base. Donc en fait là t'es en train de dire qu'il sert à rien Robit ? Oui oui littéralement. Pendant ce temps. Alors est-ce que le plan de MyBio c'est fonctionnel ? Ce qui est vraiment incroyable c'est qu'il fait toujours n'importe quoi à chaque event. What the... Mais... What the fuck ? L'arturie lourde ! C'est des trucs chargés avec des explosifs. Je vais... Regarde... Enable. Ok c'est parti. Normalement ça devrait marcher. J'espère que je vais pas exploser toute ma base. Ok c'est parti. Non y'a tout qui part ! Bon bah... Wouah ! Merde j'suis désolé pour eux. J'pensais pas qu'il y'a des trucs en haut. Y'a quoi de prions ? Y'a pas... Y'a plus un seul bloc. Oui. Désolé MyBio c'est vraiment un gros débile en fait. J'suis désolé mec. Bon et pour la peine MyBio tu fais équipe avec lui. Hein ? Vas-y. Eh ouais fallait... Faut assumer ses conneries un moment. Ok je vais te transformer en... en employé. Trêve de dégénéritude on a ce build là. Tu nous fais de l'art abstrait là FoxPVP ? Non ça mec c'est un scorpion de l'enfer. Ah ouais bah en plus t'as de l'imagination hein. Non mais regarde. Va en haut c'est corrompu. T'as vu ? Ouais voilà. Et en bas c'est tranquille. C'est corrompu aussi là. Ouais et dans le gros je vais en bas. Tu te lends d'ici. Oh je monte en haut. Je suis grave méchant. Eux j'ai l'impression qu'ils ont transformé 32 fois leur build de façon différente. On est d'accord t'avais des collègues avec toi non ? Euh ouais mais j'sais pas ils sont partis je crois. Ah ouais non mais là c'est vraiment la team de la loose. Vous étiez 32 là maintenant t'es plus tout seul. Écoute de base il faisait un truc je sais pas trop c'était quoi j'ai pas... Enfin là du coup j'ai tout changé. Et tu veux pas team up avec ton collègue ici là ? Je le connais pas. Plus son build voilà quoi il ressemble à... Il ressemble à quoi ? Je sais pas il est bizarre. Bah je trouve pas mais il ressemble à quoi ? Bah vraiment pas regarde mais toi ici. Un tacos ? Ouais ouais un tacos. Tacos bien chargé. Un autre build qui me fascine c'est celui là. Le gars a fait un canon volant j'ai l'impression. Il y a même un panneau sur son build c'est trop stylé what the fuck. Alors ce qui est très important dans ce faisceau c'est qu'il y ait une partie plate. Pour pouvoir pvp. Donc tu les aides à t'assaut en fait. C'est mon point fort donc c'est bon c'est bon. On arrive à un moment où les joueurs commencent à peu près tous à avoir leur vaisseau spatial. La phase de pvp arrive d'ici quelques minutes. Et pour certains elle a déjà commencé par inadvertance. Ton stagiaire il fait du bon travail ? Ouais bah ouais tu pensais que j'allais... Tu pensais que c'était une blague je le fais taffer mec. Je le fais taffer. Il y a une personne qu'on connait bien qui a lui aussi fait un build. Bon alors est-ce que ça c'est un truc qui a été fait main ou c'est un schématique ? Un schématique pour une fois. J'apprécie le sens de l'autodérision. Je sais pas si t'as vu mais il y a une cumisette qui participe aux events maintenant. Mais je crois que je la connais. Vous êtes amoureux ? Pas du tout. Ok. Le cringe est présent. Je peux pas carjac le vaisseau. J'arrive à voler le vaisseau regardez là je suis en train de faire complètement des donuts sur son vaisseau. Là où c'est intelligent c'est que certains ont fait des vaisseaux en obsidienne. Et eux au moins sont beaucoup plus résistants aux explosions. Ça y est tout le monde est prêt il y a déjà quelques vaisseaux qui se baladent. T'as vu mon vaisseau ? Mais wesh attends mais vous avez tout refait ou comment ? Y'a un mec qui avait fait exploser mon vaisseau avec des TNT. J'ai décidé de devenir meilleur. T'as abandonné t'as jarté ton stagiaire là. Ouais bon. Non il est encore là regarde c'est lui. Ah c'est lui ? Mais oui je l'ai gardé. Tu pensais que j'allais abandonné ? Il a un avion de support là. Je m'apprête à passer tous les joueurs en survie. Go ! Merde moi y compris en fait. Je suis débile. Ah ! Là y'a ces deux joueurs là qui sont dans leur vaisseau. Ils sont en train de faire je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il va y avoir un PVP entre les deux vaisseaux qu'il y a là. Aïe 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 aïe. Oh la la. Ça commence déjà à être le gros bordel. Oh oh oh. Attention un abordage. Oh ça explose. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais là y'a des trucs qu'on pété là. Oh. Mais c'est beaucoup trop stylé les gars. Attention. Là y'a MyBios qui est en train de se faire aggro par les tourelles. Oh. Oh la 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 la. Y'a eu une explosion. Tout à l'heure quand j'avais été le voir lui il avait zéro tourelles. Là il a blindé son truc de tourelles. Mais par contre il s'est fait un peu exploser par les missiles de MyBios là. De mon côté j'ai l'impression que c'est ce joueur. Wow 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 wow. Oh je me suis fait. What the. Mais c'est tellement stylé par contre les gars. Je comprends plus rien à ce qui se passe. C'est les autotamponneuses le truc. Y'a un avion. Un mec a un avion. Il est en train de faire une attaque à la. Mais. C'est à dire qu'il y'a un conducteur et y'a un mec qui est chargé. Ah bah tiens bah là le mec il est tombé. Et comment tu fais pour te diriger là. On voit rien du tout on est d'accord. C'est parce qu'on voit à travers en F5. Quand on est dans le pilote. Ah. What the fuck. C'est quoi ce vaisseau. On dirait un vaisseau Among Us. Oula j'ai l'impression qu'il y'a le stagiaire de Mike Bios. Qui est en train de préparer une attaque à grand coup de TNT. Ah mais oui je reconnais c'est pas son vaisseau. Il est en train de faire un vol là. Je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. Il commence à rester de moins en moins de vaisseaux dans cette partie. Et j'ai l'impression que là. Ces deux vaisseaux sont en train de bien se agra là. Pas sûr que ça soit comme ça que ça se dise. Aïe 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 aïe. Ce vaisseau qui était objectivement mon préféré jusqu'ici. J'ai l'impression que son possesseur a été touché en plein coeur juste ici. Une petite minute de silence. Parce que je pense que c'est lui qui aurait dû gagner. Alors y'en a un qui a carrément le temps de poser des panneaux. Je fais caca me tuez pas. Il a l'air d'être vachement connecté pour un mec qui fait caca. Fuse shop.fr. Je sais pas si j'ai envie que mon shop soit associé à du caca. Mais merci pour la petite pensée. Bah ça cherche du monde y'a personne. Mais faut aller au niveau. Ah bah tiens y'a un bug là à côté de toi là. Il est en train d'attaquer là. Utilise tes tourelles. Ah ok je suis dans l'autre. What the fuck j'ai changé de vaisseau. T'es vraiment très chaud t'arrives à rentrer. T'as des TNT ou pas sur toi ? Ah non j'en ai pas pris. Mais j'ai un petit peu de lave. Vas-y bah essaye de le buter avec le seau de lave là. Je suis coincé sur le banc. Je suis coincé. Mais c'est quoi ces pilotes ? Oh la la. Oh putain. Oh là là y'a un mec qui vient de se faire dégommer devant mes yeux par les tourelles. Qu'est-ce qui se passe là avec ces deux vaisseaux là ? Y'a un accouplement je sais pas du tout ce qui se passe. Lui il est en panique. Il essaie de tuer le gars qui rentre à l'intérieur de lui avec des cristaux. Mais non il faut qu'il sorte de son truc là. Ah vas-y vas-y vas-y. Le cristal. J'arrive même pas à voir qui c'est. Oh non t'es mort. Mais comment il t'a buté ? Mais je sais pas. Tu trouves une petite strate là qui fonctionne très bien. Tu rentres dans leur vaisseau il faut que les canons en fait soient dans leur zone. Du coup moi je me suis enfermé dans les cobbles t'inquiète pas que... Ah ouais ouais t'inquiète. Pendant ce temps on dirait pas trop que le vaisseau de MyBios il fait Non sauvez moi. C'est un peu chaud pour toi là. Oui. Il t'en reste combien des... Beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah bah MyBios c'est mon magnifique allié qui m'a bien aidé. Ah oui MyBios il t'a refilé tous ces trucs pour survivre là. Ouais ouais c'est ça. Là malheureusement je pense... Oh il a réussi à mettre une TNT dessus. Ah non il est mort direct. Mais la tentative de la TNT ici vous savez quoi j'apprécie énormément. Pour la peine je me propose même de l'allumer à sa place. Ah mais du coup ça sert à rien en fait. Il est parti attaquer ce beaucoup plus gros vaisseau. Et là il essaie de se rapprocher suffisamment du mec pour lui faire des dégâts. Là t'es un petit peu en difficulté là si je vois bien. Euh oui beaucoup même. Et je fais quoi je sais pas quoi faire en fait. Mais il faut qu'on figue... Ah non Aska ! On a visiblement un joueur qui essaye de rester le plus proche possible de la World Border j'ai l'impression. Je crois que dans cet event on a affaire au plus grand campeur de ma communauté là. Entre ce joueur là qui essaye de rester le plus proche possible de la World Border Et HZ Fichy et son pote qui reste complètement immobile depuis le début de la game. Quoique non là il est en train d'essayer d'attaquer le mec là. Là je retire ce que j'ai dit ils ont arrêté de camper. Mais bon en même temps là la World Border est au minimum. Simplement il y a eu un coup de missile qui a été envoyé et Neoz a été éliminé. On arrive donc au combat final. Celui entre la soucoupe volante et le mec qui a un nom de col. Euh ouais là j'ai l'impression que ça va être à la limite mais euh... Oh, oula 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 ! Il y a des attaques qui sont tentées là je sais pas exactement ce qui se passe. Je sais pas vous mytho que la soucoupe volante elle elle campe depuis le début de la game. Alors que UU lui il charbonne pour essayer d'attaquer les gens. Je vais lui donner un petit avantage c'est à dire que... Ah mais non mais non attendez attendez il l'a buté en fait. Pendant que j'étais en train d'essayer de faire exploser une TNT sur la soucoupe volante. UU a réussi à éliminer son adversaire. Bah écoute toutes mes félicitations tu es le dernier survivant. Ok. Et franchement c'est la réaction la plus osef que j'ai jure de tous les gagnants du monde. Et bah écoute merci pour ta participation soldat. Tu as gagné ton diplôme de pilote spatial. Ok. Ça c'est valable partout non ? Parcoursup c'est nickel. Bah Parcoursup tu peux aller Air France avec. Tu leur dis t'as participé à l'event ils te prennent direct. Ok. Et moi je prendrais plus Air France ils te prennent direct. On peut se le dire le mod est incroyable. Si ce concept vous a plu vous connaissez la chanson. Le pouce bleu l'abonnement le vaisseau spatial. Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus. Le pouce bleu l'abonnement le D »Basf.« C'était Fuse à la prochaine.